Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 6 avril 2021, 4h49 9h du Québec, vous avez bien compris, 4h49 du Québec, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Imaginez-vous, la Chine a créé sa propre monnaie numérique, une première pour les grandes économies mondiales. Alors donc, il y a 1000 ans, l'argent signifiait pièce de monnaie, c'est rapporté par le Wall Street Journal aujourd'hui, ce matin. La Chine a inventé le papier monnaie. Maintenant, le gouvernement chinois frappe de l'argent numérique dans une réimagination de l'argent qui pourrait ébranler un pilier de la puissance américaine. Il peut sembler que l'argent est déjà virtuel, car les cartes de crédit et les applications de paiement telles que Apple Pay aux États-Unis et WeChat en Chine éliminent le besoin de factures ou de pièces de monnaie. Mais ce ne sont que des moyens de transférer de l'argent par voie électronique. La Chine transforme elle-même la monnaie légale en code informatique. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ont laissé entrevoir un futur numérique potentiel pour l'argent, bien qu'elle existe en dehors du système financier mondial traditionnel et qu'elle n'est pas courte, courte, elle n'est pas courte légale comme les pièces émises ou les espèces émises par le gouvernement. Donc, il faut vraiment faire une nuance entre les crypto-monnaies qui ne sont pas des pièces émises par le gouvernement, donc qui ne sont pas de courte légale, dans lesquelles tu peux probablement cacher plein de faits ou de transactions ou même de blanchiment d'argent. C'est ce qu'on commence à reprocher aux crypto-monnaies. Et je peux vous dire une chose, c'est certain, c'est juste une question de temps, avant que nos gouvernements les aient dans leur mire, les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement qui met sa monnaie, par exemple, en Chine, de façon numérique, ça reste la même espèce qui est émise par le gouvernement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être comparé à la crypto-monnaie, parce que tu ne peux pas cacher quoi que ce soit. C'est la monnaie du gouvernement émise par le gouvernement, celle qu'on utilise à tous les jours. Mais ça vient changer nos habitudes parce qu'on est dans une autre époque. On s'en va dans le numérique de plus en plus. Et encore là, tu en as plein qui vont sauter à toutes sortes de conclusions rapides, de théories conspirationnistes, qu'on est en train de tout perdre, nos libertés, nos droits. Ces gens-là sont toujours dans le champ, ne savent jamais de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont rien à faire dans la vie, souvent, ces gens-là, les conspirationnistes, qui n'ont pas d'occupation, leur seule occupation, c'est justement de sombrer dans la folie. J'aimerais vous rappeler, comme George Carlin, que j'aime beaucoup le souligner, souvent, tu n'en as pas de droits et libertés. C'est des privilèges qu'on te donne. Ça a toujours été comme ça. Puis tu en as de moins en moins de privilèges parce qu'on a de plus en plus d'extrémistes qui viennent influencer les décideurs, que ce soit de gauche ou de droite. Et tous ces gens-là, quand tu es un extrémiste, ce qui te dérange, c'est les autres, ce que les autres font, parce que tu aimes ça te mettre le nez dans les affaires des autres. Au lieu de t'occuper de tes propres affaires, c'est ce qui fait que les gouvernements mettent des règlements, des lois en place, qui fait que tes privilèges se réduisent et se réduisent. Puis d'ailleurs, d'où viennent ces droits et libertés? On ne sait pas. Ce concept-là, quoi, il y en a qui disent ça vient de Dieu. Bien, c'est parce que si c'est Dieu qui nous a donné des droits et libertés, comment ça fait que chaque pays a sa charte, puis sa constitution, puis sa protection des droits et libertés, puis d'autres pays n'en ont pas. Puis certains pays ont 10, 15, 20, 30 chartes, ou 30 articles de protection de ceci, puis de droits de ceci, puis d'autres pays en ont 7, d'autres 12, d'autres 15. Ça vient d'eux, Dieu, Dieu a un vrai grand problème de mathématiques. Donc, ça n'existe pas, ce concept-là de droits et libertés. On vit en société depuis longtemps qu'on est organisé, puis depuis longtemps c'est comme ça. Puis depuis longtemps, tu as des balises, puis tu as des privilèges. On te donne des privilèges qui disparaissent tranquillement, pas vite. Puis justement, à cause des conspirationnistes, puis des extrémistes, tu te retrouves avec de moins en moins de privilèges. OK? La version chinoise d'une monnaie numérique est contrôlée par sa banque centrale, qui émettra la nouvelle monnaie électronique. D'ailleurs, on l'utilise abondamment, hein, via les cartes de crédit, via le paiement Interac. Donc, ça ne change rien dans nos vies. D'ailleurs, si tu n'as rien à te reprocher, puis rien à cacher, dans tes revenus, ou la source de tes revenus, ça ne devrait pas t'inquiéter. Ceux qui sont susceptibles d'être inquiets, bien, c'est ceux qui sont dans la criminalité. C'est ceux qui sont dans la corruption. Et dans le blanchiment d'argent, c'est plus compliqué, mais ils trouveront toujours un moyen de continuer ce système-là. La corruption ne sera jamais éliminée. Ça, c'est un autre concept complètement enfantin. Penser que tu pourrais éliminer la corruption, le système est basé justement sur la corruption. Si tu enlèves la corruption, tout le système s'écroule. Pékin positionne également le YAN numérique pour un usage international, et le conçoit pour qu'il ne soit pas lié au système financier mondial, où le dollar américain est roi. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Chine adopte la numérisation sous de nombreuses formes, y compris l'argent, dans le but d'obtenir un contrôle plus centralisé, tout en prenant une longueur d'avance sur les technologies du futur qu'elle considère comme à gagner. D'ailleurs, la Chine est toujours en avance de tout le monde, parce que, justement, tu as une seule idéologie, tu as un seul parti, puis on ne fait pas la tcha-tcha politique un pas en avant, trois pas en arrière. Tout le monde s'en va toujours dans la même direction. Comme le disait un certain chercheur et philosophe, le gouvernement chinois est administré par des ingénieurs, alors que nous autres, nos gouvernements, sont administrés par des morons et des avocats. Afin de protéger notre souveraineté monétaire et notre statut de devise légale, nous devons planifier à l'avance l'argent numérisé pour réorganiser les principes fondamentaux de la finance, comme Amazon.com, à perturber le commerce de détails et Uber Technologies a secoué le système des taxis. Le fait qu'un État autoritaire et rival américain ait pris l'initiative d'introduire une monnaie numérique nationale propulse ce qui était autrefois un sujet loufoque pour les théoriciens de la crypto-monnaie dans un point d'anxiété à Washington. Interroger ces dernières semaines sur la façon dont les monnaies numériques ou nationales numérisées telles que la Chine pourrait affecter le dollar. Le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, ont déclaré que la gestion était sérieusement étudiée, y compris si un dollar numérique avait un sens un jour pour eux. Le dollar a déjà été confronté à des challengers, l'euro, pour n'en nommer qu'un, pour devenir plus important lorsque des lacunes, des concurrents sont devenus évidentes. Le dollar surpasse de loin toutes les autres devises pour une utilisation dans les échanges internationaux de devises à 88 % dans le dernier classement de la Banque des Règlements internationaux. Le Yann n'a été utilisé que dans 4 % des cas. Donc, on est loin d'un remplacement de l'argent américain. Je vous laisserai lire la suite de tout ça, mais c'est surtout l'aspect technologique qui m'intéresse là-dessus. On s'en va vers probablement... Ça n'élimine pas le dollar en papier. Le dollar en papier reste là. Le Yann en papier reste là. Mais on met le Yann aussi en possibilité numérique. D'ailleurs, la Chine commence à payer les gens en Yann numérique. Et on se dirige probablement vers ça pour un avenir plus ou moins lointain. Il faudra s'y habituer. Ça ne change rien dans nos vies. Ça ne changera rien dans nos vies. Tu n'auras pas plus de droits, plus de libertés, moins de droits, moins de libertés. D'ailleurs, je termine avec juste un exemple de ce que je vous avance, qui est l'irrationalité, surtout des groupes politiques. Il y en a un qui est vraiment irrationnel, et c'est sur Facebook, puis je suis abonné à ce groupe-là, parce que j'aime ça voir toute l'irrationalité de ceux qui sont vraiment fanatiques politiquement. et c'est le groupe des Français contre Macron. Mon Dieu, qu'on a démonisé Emmanuel Macron. Et là, tu as Jean-Marc Chippot qui poste la phrase suivante ou le petit texte suivant. « Je ne sais pas de combien de siècles il faut remonter le temps pour trouver un aussi piètre et aussi détestable chef d'État à la tête de la France. Aucune sortie de crise n'est envisageable tant qu'il sera là. Son départ est un indispensable préalable à l'avenir du pays. » Les Français ne sont pas faciles à satisfaire. Nos cousins français sont comme les Québécois, d'ailleurs on descend d'eux, et on descend du singe aussi apparemment. Tous les présidents français, si tu peux prendre juste les 40 dernières années, ont tous fini à la fin de leur mandat dans des taux d'approbation d'à peu près 10 %. Donc, ici, c'est complètement malhonnête de la part de Jean-Marc Chippot de dire ça. D'ailleurs, sûrement que Jean-Marc Chippot est un grand adorateur de Vladimir Poutine. Ils sont tous pareils. Parce que le groupe français contre Macron, c'est un groupe d'extrême droite. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe en Russie, Jean-Marc Chippot, mais je peux te dire une chose. Si tu peux parler d'un chef d'État détestant, Vladimir Poutine, qui n'endure aucune opposition, tu iras voir les manifestants quand ils descendent dans les rues juste pour manifester leur mécontentement et la volonté d'avoir une vraie opposition, ils finissent tabassés, massacrés, emprisonnés, par centaines, par centaines, par centaines. Puis si tu oses vraiment t'organiser en opposition, bien tu vas finir comme Alexis Navalny, empoisonnés, emprisonnés, puis d'autres finissent au cimetière, d'autres ont fini dans des prisons politiques. Donc vois-tu, ce monde-là, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment irrationnel. Puis moi j'ai répondu, il y a quatre ans avec le moron, oui, tu veux savoir, tu ne sais pas depuis combien de temps, combien de siècles il faut remonter, tu n'as pas besoin de remonter dans les siècles. Tu vois que c'est quelqu'un qui est complètement, qui n'a aucune mémoire, qui n'a aucune jugeotte politique. Il y a quatre ans avec le moron, à François Hollande, et avant ça, Sarko, et avant ça, Chirac, et avant ça, Mitterrand, tu vis sur quelle planète, tous les sondages montrent que les Français ont détesté pour ne pas dire vomi, toussez, toutes ces ordures, Patrick, machin, truc, je ne sais pas pour quelle partie tu travailles, mais sors ton chat du sac, parce que ton jupon dépasse. Parce que dans le fond, c'est ça, comprends-tu? Ça, c'est Patrick Piotrowski, Piotrowski, plutôt qu'il partageait un tweet, j'imagine, c'est ça, de Jean-Marc Chippo. Donc, vois-tu, ces gens-là sont complètement, complètement dans le champ. Puis, il y en avait un autre qui est intéressant que je vais vous partager aussi. Je vais vous le retrouver. Laissez-moi un petit instant. Un autre groupe, bien, le même groupe, mais un autre commentaire que j'ai commenté, ne bougez pas. Encore dans le même groupe, juste pour te continuer dans ce que j'avance, puis tu vois que tous ceux qui critiquent comme ça, puis tous ceux qui sont fanatiques, ce n'est pas du monde qui veulent le bien-être, soit de la France ou du Québec, c'est des gens qui ont des agendas politiques, puis ils sont endoctrinés, puis ils sont fanatiques. Ils sont fanatiques, politiquement. Et ils sont incapables de voir clair. Celui-là, jamais la France, Lucie Picard, je pense, en plus, c'est une Québécoise qui reprend un post de Coco Schneider, jamais la France n'a eu un gouvernement aussi incompétent. C'est parce que, je viens de te le dire, tous les sondages en fin de mandat de tous les présidents français des 40 dernières années, tous les sondages ont démontré que tous ces présidents-là ont fini au plus bas de taux d'appréciation. Donc, pour les Français, tous les gouvernements sont incompétents parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, nos cousins français. Donc, moi, j'ai répondu, Lucie Picard, tu as déjà oublié, le gouvernement de Hollande, de Sarko, de Chirac, de Mitterrand. D'ailleurs, tous les sondages ont démontré que tous les présidents sont partis dans les taux les plus bas d'appréciation. Donc, ton jupon dépense et ton jugement sans partisanerie fait défaut. Elle courage de dire pour quel parti tu travailles, pour quel parti tu veux que les Français votent, je dis Tanguay qui répond, Jean Granger, vive le Front national. Donc, tu vois, c'est tout des... Ouf! En tout cas, on va laisser cela pour l'instant, les cousins français. Puis, je vous laisse l'article dans la boîte de description. Donc, pas de panique, pas de conspiration, pas de folie. C'est juste qu'il va y avoir une autre forme de l'argent en papier puis elle sera numérique. Il n'y a aucun drame là-dedans. Le drame, il se passe ailleurs. Mais le monde ne le voit pas parce qu'on les distrait avec des stupidités comme ça puis les théoriciens du complot ont l'intelligence d'une graine de sésame. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des illuminés comme Lucie Picard et d'autres. Jamais un gouvernement français n'aurait été aussi incompétent. Pfff! Quel bullshit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada